comment toujours avoir des thèmes pour ses chansons bienvenue dans cette vidéo vous êtes avec spike pour selfmain music.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes chanteurs rappeurs et acteurs de la musique qui sait déjà eux mêmes donc si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne je vous invite directement à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo de conseil comme celle ci et pour ceux qui veulent aller plus loin vous avez accès à une heure de formation offerte sur la composition texte et sur le flot juste en dessous de cette vidéo en description alors dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment toujours avoir des thèmes pour ses textes alors c'est une question qui revient souvent j'avais déjà fait une vidéo sur comment trouver des thèmes mais voilà malgré ça il ya cette question qui revient encore et encore comment trouver des thèmes comment trouver des thèmes et ce qu'il faut que vous observiez c'est que lorsque vous regardez même vos chanteurs préférés les artistes que vous appréciez déjà souvent ils ont déjà des thèmes de prédilection vous les connaissez pour un certain type de musique ou alors un certain une certaine manière d'aborder certains thèmes ok donc observez bien les artistes que vous appréciez déjà et vous verrez que eux mêmes ils ont déjà des thèmes et tous leurs morceaux tournent peut-être autour de ces mêmes thèmes donc observez les biens et dans cette vidéo moi même je vais vous donner trois astuces pour ne plus jamais être en panne de thèmes ok donc c'est parti le self made go alors premièrement c'est pas encore la première astuce mais c'est le premier conseil que je voudrais vous donner et l'astuce à suivre après c'est que vous devez déjà vous observez si vous êtes un artiste un chanteur un rappeur c'est que vous avez été inspiré par d'autres et donc ce que ça veut dire c'est que vous êtes vous même consommateur de musique si vous êtes consommateur de musique observez vous vous avez vos artistes préférés vous avez sans doute vos chansons préférées d'accord vos access préférés sortent des albums c'est pas toutes les chansons du projet de votre artiste que vous appréciez de la même manière que vous avez des chansons que vous avez des chansons que vous appréciez mais l'artiste en lui même il ne vous attire pas plus que ça c'est uniquement cette chanson ok donc faites tout simplement ça observez le type de chanson en tout cas prenez votre playlist voilà je sais pas sur quel support vous écoutez votre musique prenez votre playlist et observez regardez les thèmes de vos chansons préférées ok et sans doute que les thèmes de vos chansons préférées c'est des thèmes que soit vous auriez aimé aborder qui vous tiennent à coeur et que vous vous reconnaissez dans ces thèmes et que vous seriez capable vous aussi de créer une chanson à partir de ce thème d'accord donc voilà première astuce allez chercher regardez votre playlist et regardez les thèmes que vous appréciez déjà les thèmes que vous appréciez sont sûrement des thèmes que vous auriez aimé aussi aborder alors la deuxième astuce que je voudrais partager avec vous c'est de vous faire un top 10 ou alors un top 3 des thèmes que vous aimez ou aimeriez aborder d'accord lorsque vous observez une fois de plus vos chanteurs préférés observez bien vous verrez que tous leurs morceaux tournent à peu près autour des mêmes thèmes je dis pas du même thème mais des mêmes thèmes c'est à dire qu'ils doivent avoir quelques thèmes de prédilection et ils en parlent encore et encore en les exploitant sous d'autres angles voilà d'autres points de vue mais ça tourne toujours autour de la même chose d'accord lorsque vous voyez un chanteur donner un exemple un chanteur de zouk il va toujours parler de l'amour de la relation de couple et voilà ça peut parler de trahison ça me parler de rencontre ça peut parler de ça va pas dans le couple pendant on est ensemble depuis un moment mais ça va plus et il faut un album sur ça d'accord la même chose dans le r'n'b voilà dans le dancehall c'est vas-y faut faire bouger les gens faut faire danser les gens donc on va faire danser les meufs on va faire danser les meufs voilà quand elles sont chez elles on va faire danser les meufs lorsqu'elles sont lorsqu'elles sont en boîte nous mêmes on va inviter une meuf à danser voyez c'est toujours la même chose un artiste de rap qu'est ce qu'il va faire il va raconter son quotidien il va raconter son quotidien de différentes façons et c'est la même chose à chaque fois voyez avec des thèmes les thèmes sont les mêmes mais c'est toujours une façon différente d'aborder ce même thème donc le mieux c'est d'en avoir plusieurs je donne un exemple un pouvoir voir le thème vos thèmes de prédilection si vous êtes quelqu'un qui aime ambiancer les gens vous pouvez ambiancer les gens vous pouvez parler de comment vous vous ambiancez les gens en boîte comment les gens se préparent pour aller en boîte qu'est ce qui se passe seulement dans le carré vip comment les meufs se présentent en boîte comment les mecs se présentent en boîte vous pouvez parler d'une seule situation en boîte et je sais qu'il y en a il ya des millions de situations en boîte vous pouvez parler du mec bourré vous pouvez parler de la meuf qui est qui se croit trop fraîche vous pouvez parler des groupes de meufs qui veulent pas qu'ils veulent qu'ils sont venus et tout qu'ils sont fait belles mais qu'ils veulent pas se faire aborder et là j'ai parlé que de la boîte de soirée de discothèque voyez donc voilà à vous de voir vraiment à vous de vous créer ce genre de top 10 top 3 pour ceux qui ont moins d'inspiration voilà fait un top 3 top top 5 ou top 10 si vous êtes vraiment inspiré et voilà tourner autour de autour de ces thèmes et essayer à chaque fois d'aborder les choses différemment si vous avez un top 10 imaginez que vous avez dix manières différentes d'aborder une seule situation ça vous fait déjà une centaine de sons voyez donc voilà mon deuxième conseil pour vous faites un top 3 5 ou un top 10 des thèmes que vous aimeriez aborder pour ne jamais être en rap le troisième conseil que je veux vous donner une fois que vous avez sélectionné dans votre playlist les thèmes que vous aimez écouter entendre et que vous même vous aimeriez aborder et ensuite que vous avez créé votre top 3 5 ou 10 de thèmes la dernière astuce que moi je veux vous proposer c'est de faire des morceaux sur aucun de ces thèmes là donc sortir de votre zone de confort et aborder des thèmes totalement différents alors pourquoi faire ça tout simplement déjà dans un premier temps pour sortir de votre zone de confort tester quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui va vous permettre à vous de grandir et d'évoluer et ça vous permettra également de surprendre votre public qui vous donnera un retour sur ce que vous avez fait et peut-être que ça va déboucher sur une autre facette de vous même et ce public là va votre public ou les gens de votre entourage vous donneront un retour soit c'est quelque chose qui qui est intéressant donc c'est une facette qui souhaiterait découvrir ou alors vous allez recevoir des critiques parce que c'est totalement différent de ce que vous avez l'habitude de faire mais après ça vous de voir est ce que peut-être c'est ça sera quelque chose qui vous plaira et qu'à l'avenir vous vous allez continuer de faire ou non mais en tout cas voilà ça vous donne une autre alternative dans vos recherches de thèmes et dans le développement de votre écriture dans le développement de votre personnage et de votre branding de votre image de marque d'accord donc voilà pour les trois conseils et si on doit faire un récapitulatif des trois conseils que j'ai partagé avec vous pour ne plus jamais tomber en panne de thèmes c'est premièrement regarder votre playlist observez votre playlist et voyez les thèmes que vous vous aimeriez aborder également fait un top 3 un top 5 ou un top 10 des thèmes que vous souhaiteriez aborder et le troisième conseil c'est voilà aller chercher au delà de ces thèmes pour vous mettre un petit peu en danger et sortir de votre zone de confort et surtout présenter notre facette de vous ce qui vous permettra de vous donner un second souffle également de vous peut-être vous renouveler dans ce que vous faites déjà ok les self-made donc voilà pour cette vidéo comme vous le savez ceux qui sont intéressés à aller plus loin juste en dessous de cette vidéo une formation offerte d'une heure sur la composition de texte également sur le flot donc pour les plus motivés on se retrouve de l'autre côté dans la formation et pour les autres on se retrouve dans une nouvelle vidéo allez ciao go